À Genève, lieu de paix et de droits humains, l'ONU donne voix à ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus durable. Geneva Witness recueille les témoignages inédits de ceux qui luttent pour des changements positifs. Patrick Chapat défend la liberté d'expression du dessin de presse à l'heure des réseaux sociaux. Je suis tombé dans le dessin de presse comme Obélix dans la potion magique tout petit. J'ai commencé à proposer mes dessins de presse à un journal quand j'étais encore au lycée. C'est ma passion depuis que j'ai une vingtaine d'années. Comme dessinateur de presse, je travaille essentiellement pour le temps à Genève, pour la NZZ Amzontag à Zurich, pour Der Spiegel en Allemagne, pour le canard enchaîné en France et encore pour le Boston Globe aux Etats-Unis. Il n'y a jamais eu autant de liberté d'expression et c'est ce que permettent les réseaux sociaux. Tout le monde peut s'exprimer, que ce soit par le texte, par le dessin, sous toutes les formes. En même temps, c'est aussi ça qui pose problème parce que plus en plus, on se rend compte que ces réseaux sociaux sont le lieu de manipulation massive et quand même très très profonde. Et derrière cette liberté de parole, il y a aussi beaucoup de trucage. Il y a un sentiment que de plus en plus, la vérité est sabotée de manière organisée. Et le danger de notre époque, c'est que la propagande est partout en fait. Et donc le dessin de presse, c'est une voix identifiée, honnête, on sait qui parle. Et donc ça en fait sa force. Et puis paradoxalement, les dessins de presse n'ont jamais été aussi vus qu'aujourd'hui parce qu'ils sont partagés. C'est une image et l'image circule facilement. On est maintenant dans un village global, on est dans un monde ouvert mais avec des esprits fermés aussi. Et donc il y a des collisions. Les dessins circulent et sont vus par des gens qui ne sont pas le public immédiat du dessin. Or l'humour, comme le dessin de presse, fonctionne dans un périmètre, il fonctionne avec un public. Les dessins qui circulent sur les réseaux vont être vus par des gens qui ne sont pas préparés à comprendre ce type d'humour ou les allusions qui sont faites, qui ne sont tout simplement pas le public de ces dessins. Et donc ça donne quelques malentendus, des fois des malentendus meurtriers. C'est une chance et un privilège de pouvoir traduire tout ça en dessin et de pouvoir digérer aussi toutes les horreurs du monde à travers l'humour. La force vraiment du dessin de presse, c'est un concentré d'opinion en quelques secondes. C'est de l'image et donc c'est extrêmement moderne, quoi qu'on dise de l'évolution de la presse, etc. De pouvoir encapsuler une opinion en quelques secondes, comme ça, c'est très efficace. La fondation Freedom Cartoonist, elle remet ce prix international tous les deux ans. Et en même temps, tous les deux ans, il y a une exposition internationale de dessin de presse dans la plus belle galerie du monde, c'est-à-dire le bord du lac, à ciel ouvert. Donc un prix, ça donne du retentissement, ça traduit le fait que les dessinateurs de presse sont souvent des baromètres de la liberté d'expression et que quand on attaque le dessin de presse, souvent on attaque la démocratie. Le fait qu'on ait créé cette fondation à Genève, et c'était la volonté de Kofi Annan, pas seulement parce que c'était un enfant de Genève, mais aussi parce qu'il voulait ancrer la chose dans cette petite communauté. Il y a vraiment un bon voisinage ici, avec les Nations Unies, le Conseil des droits de l'homme, là-haut commissaire aux droits de l'homme. Donc il y a tout cet écosystème qui fait que pour parler de liberté d'expression, pour parler de droits de l'homme et pour avoir une telle fondation qui veut se battre pour ses valeurs, on a eu des lauréats, on a fait une conférence avec eux au Palais des Nations. Donc tout ça, ça donne des tas de possibilités d'interaction. Donc on est très contents d'être voisins des Nations Unies.